La formation Lire s'adresse à tous les enseignants, qu'ils soient de droit privé, de droit public, aux jeunes enseignants, mais aussi à ceux qui sont plus expérimentés et qui veulent revisiter leurs pratiques. La formation Lire est une formation généraliste, c'est-à-dire qu'elle est transversale à toutes les disciplines et se déroule sur 15 mois. Elle vise vraiment la montée en compétences des enseignants. Pour cela, on revisite les fondamentaux à travers la construction des enseignements, la progression pédagogique, la séquence, l'animation de séances et l'évaluation. On travaille également la gestion de classe avec la nouvelle posture de l'enseignant, l'autorité éducative. On explore également de nouvelles pistes pédagogiques plus innovantes pour répondre à la question « comment transmettre ? ». L'enseignant est également invité à réaliser un stage dans un autre établissement avec un tuteur de la même discipline pour une entrée plus didactique. À travers les blocs de compétences de la formation Lire, nous allons être amenés à approfondir certains objets, tels que l'entrée capacitaire, la plurie, le travail d'équipe, les compétences psychosociales chez les jeunes par exemple. La formation Lire va permettre à l'enseignant d'entrer en analyse réflexive, c'est-à-dire qu'elle va lui permettre de constater des zones d'ombre, des points forts, qu'il va pouvoir retravailler pour améliorer sa pratique au quotidien. Il s'agit vraiment de réfléchir sur sa pratique pour pouvoir l'enrichir. La formation est validée par trois évaluations. La première concerne la construction des enseignements et l'animation d'une séance. La deuxième est renseignée par le chef d'établissement, qui va vérifier l'engagement de l'enseignant à la fois dans l'équipe et plus généralement dans la vie de l'établissement. Et la troisième évaluation prend la forme d'un oral, où le candidat est amené à réfléchir et à analyser ses pratiques devant une commission constituée de pairs. S'il y a une petite erreur dans le parcours, un des blocs qui n'est pas validé, le candidat a la possibilité de passer à un rattrapage, un oral, devant le jury final. Les stagiaires aiment particulièrement l'échange entre pairs et la convivialité qui règne dans les groupes lors des rassemblements en présentiel. Le stage est également un point fort. Et finalement, lire offre la possibilité aux jeunes enseignants d'être dispensé de la formation obligatoire à Pépé du TAC. Pour plus d'infos, cliquez sur le lien. Sous-titrage Société Radio-Canada